Alors, bienvenue à la dernière capsule du semestre. Alors, je veux vous féliciter d'abord et avant tout pour votre travail fort et puis pour tout l'effort que vous avez mis durant le semestre. Alors, la dernière chose qui nous reste à voir, c'est le théorème des valeurs extrêmes. Et la situation la plus probable où vous allez utiliser ce théorème-là, c'est un problème d'optimisation avec contraintes, mais où les contraintes ne sont pas données par une égalité, comme G égale à zéro, mais par des inégalités. Donc, on va voir comment résoudre un problème d'optimisation en présence de contraintes qui sont dans la forme d'inégalités. Alors, il faut avouer au départ ou reconnaître au départ qu'un problème d'optimisation, trouver un max global ou un min global, ça n'a pas toujours une solution. Ça va dépendre de la fonction objective, la fonction qu'on veut optimiser, mais aussi, ça va dépendre de l'ensemble des points qu'on peut mettre dans la fonction en termes qui sont des contraintes. Alors, on va voir ici un ensemble, un concept d'ensemble qui est tel que quand on pose un problème d'optimisation sur un tel ensemble, il y a toujours une solution au problème de trouver un max ou un min global. Donc, le concept, c'est le concept d'un ensemble compact. Alors, on dit qu'un ensemble est compact, s'il est fermé, donc fermé au sens où est-ce qu'on a vu les boules ouvertes et les ensembles fermés, donc le complément est ouvert ou l'ensemble contient sa frontière, et borné. Donc, il faut que l'ensemble, le corps, soit à la fois fermé et borné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partie de l'ensemble qui s'en va à l'infini. Donc, si l'ensemble satisfait ces deux propriétés-là, on dit qu'il est compact. Alors, par exemple, quand je prends ici le disque de rayon 1, mais avec l'inégalité plus petit ou égal, alors la frontière ici fait partie de l'ensemble, ça c'est compact. C'est fermé parce que la frontière fait partie de l'ensemble, et puis c'est borné parce que l'ensemble ne va pas à l'infini. Donc, ça c'est un ensemble compact. Si je regarde l'ensemble ici où les X et les Y sont tous les deux positifs, donc dans le premier quadrant, il inclut les axes, mais c'est certainement un ensemble qui est fermé parce que la frontière fait partie de l'ensemble. Par contre, ce n'est pas un ensemble qui est borné, ça s'en va à l'infini cet ensemble-là. Donc, ça ce n'est pas compact. Donc, un problème d'optimisation sur un tel ensemble, ça n'aurait pas nécessairement de solution. Même chose ici, un ensemble comme X carré plus Y égaré, est strictement plus petit que 1, donc j'exclus ici la frontière. Quoique cet ensemble-là est borné, il n'est pas fermé. Donc, ça pourrait arriver que si on a un problème d'optimisation sur un domaine comme ceci, qu'il n'y a pas de solution pour le max global et le min global. Donc, le théorème des valeurs extrêmes nous garantit que si j'ai une fonction qui est continue sur un ensemble compact, alors F atteint un max et un min global sur K. Donc, ça c'est une situation où la fonction objective est continue, et puis l'ensemble dans lequel vous pouvez mettre des points dans la fonction, c'est un ensemble compact, il va toujours y avoir un max et un min global qui seront atteints sur K. OK, alors, on verra la démonstration de ça dans le cours 25-25 après Noël, mais nous autres, on va exploiter ça afin de développer un algorithme pour l'optimisation globale sur un compact. Alors, supposons que j'avais une fonction F que je devais optimiser sur cet ensemble ici, OK, sur l'ensemble X carré plus Y carré plus petit ou égal à 1, puis que la fonction objective est de classe C1. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais trouver tous les points critiques de F dans le cas. C'est-à-dire que je vais résoudre l'équation, là, dérivée de F par rapport à X égale à 0 et dérivée de F par rapport à Y égale à 0. Je vais prendre toutes les solutions, puis je vais retenir celles qui sont dans l'ensemble K. OK, puis je vais les mettre de côté, parce que je vais les tester plus tard dans un tableau. Ensuite, je vais analyser les extrémums de F restreint à la frontière de K. Donc, F restreint à la frontière de K, c'est-à-dire juste sur ce cercle ici, en utilisant l'outillage qu'on a développé à la capsule précédente, c'est-à-dire avec la méthode des contraintes, avec le multiplicateur de Lagrange. Ça va nous donner, ça aussi, un certain nombre de points qu'on va mettre de côté. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est mettre tous ces points-là dans un tableau de valeurs, évaluer F, et puis, enfin, identifier le maximum et identifier le minimum. Et par le théorème des valeurs extrêmes, ça va correspondre au max global et au min global. Alors, illustrons avec un exemple. Justement, je vais prendre K égale l'ensemble X carré plus Y carré plus petit ou égal à 1. Puis, la fonction F, c'est la fonction X carré moins Y carré. Alors, trouver le max et min global de F sur K. Donc, je vais appliquer l'algorithme. Première chose, c'est de trouver les points critiques de F. OK? Donc, quand je garde la dérivée de F par rapport à X, F étant donné par ceci, j'ai 2X, puis F par rapport à Y, j'ai moins 2Y. Donc, les points critiques satisfont simultanément 2X égale 0 et moins 2Y égale 0. Alors, la seule possibilité, c'est X, Y égale à 0, 0. Puis, je dois vérifier, est-ce que ce point-là appartient ou non à l'ensemble K? OK? Puis, effectivement, oui, il appartient à l'ensemble K parce que le X carré plus Y carré, ça donne 0, puis 0 et, bien, est bien plus petit ou égal à 1. Fait que je vais le mettre de côté. Je vais le tester plus tard, celui-là. Ensuite, deuxième partie, c'est d'analyser le comportement de la fonction F sur la frontière. Donc, si la frontière, je vais la voir comme étant, donc, la frontière de K, c'est l'ensemble des points XY qui sont tels que X carré plus Y carré moins 1 égale à 0. Alors, je vais traiter ça comme un problème d'optimisation avec contrainte comme je l'ai fait à la capsule précédente où la contrainte, ça va être X carré plus Y carré moins 1. Alors, je peux vérifier, c'est un cercle, donc il n'y a pas de bout sur des cas. C'est une courbe fermée. Je peux vérifier que le gradient de G, bon, égale à 0 si et seulement si XY égale à 0, 0, mais ça, ça n'appartient pas à la courbe frontière. Donc, je n'ai pas de point qui résulte de cette possibilité-là. Alors, la seule chose qu'il me reste à vérifier sont les points qui résulteraient de l'équation des multiplicateurs de Lagrange. OK, alors, je vais avoir, donc, le gradient de F, je l'ai déjà calculé. Donc, la dérivée par rapport à X, c'était 2X. Donc, égale à lambda fois la dérivée de G par rapport à X. La dérivée de G par rapport à X, c'était aussi 2X. Fois 2X. J'ai la dérivée de F par rapport à Y, qui était moins 2Y. Moins 2Y égale à lambda fois la dérivée de G par rapport à Y, qui est 2Y. Et, j'ai enfin, j'ai l'équation X carré plus Y carré égale à 1. Donc, prenons d'abord cette équation ici. Cette équation-là est équivalente à dire que 2X, 1 moins lambda, égale à 0. Donc, ça me donne deux possibilités, soit que X égale à 0 ou lambda égale à 1. OK? Alors, je vais mettre ça ici, X égale à 0, lambda égale à 1. Puis, je vais aller explorer les autres équations. Donc, dans le cas où X égale à 0, maintenant, je dois regarder cette équation ici, qui me donne que 2Y fois lambda plus 1 égale à 0. Donc, là, j'ai une autre fauche, une bifurcation qui s'ouvre. Là, je dois regarder la possibilité Y égale à 0 ou lambda égale à moins 1. Donc, je suis toujours dans la colonne ici où X égale à 0. Si j'ai X égale à 0 puis Y égale à 0, cette troisième équation ici n'est pas satisfaite. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 0 au carré plus 0 au carré égale 0, qui n'est pas égale à 1, fait que je biffe ça. Si lambda égale à moins 1, ok, alors dans ce cas-là, je vais avoir dans la première équation ici, si lambda égale à moins 1, je vais avoir 2X égale à moins 2X. OK, si lambda égale à moins 1, dans cette première équation ici, j'ai 2X égale moins 2X, ce qui me force d'avoir X égale à 0. Et puis, si je mets ça maintenant dans l'équation 3 ici, j'ai 0 plus Y carré égale à 1, donc j'ai Y égale plus ou moins 1. Alors, j'ai deux points ici, 0, 1 puis 0, moins 1, que je vais être obligé de mettre de côté. Maintenant, je vais explorer cette branche ici, lambda égale à 1. Si lambda égale à 1, puis je m'en vais dans cette équation ici, j'ai donc moins 2Y égale à 2Y. Alors, pour la même raison, ici, j'ai donc Y est égal à 0, qui, en mettant ceci dans l'équation ici, j'ai donc X au carré plus 0 au carré égale à 1, donc j'ai X égale à plus ou moins 1. Donc ici, j'ai donc deux solutions, 1, 0, puis moins 1, 0. Puis, j'ai terminé, donc j'ai analysé avec la méthode des multiplicateurs de Lagrange, le comportement de F sur la frontière, puis ça m'a donné quatre points. Je vais chercher le cinquième point ici, je vais trouver à l'étape 1, puis je fais un tableau de valeur. Alors, OK, donc le tableau de valeur, c'est le suivant, j'ai donc X, Y, et puis je vais mettre ici F de X, Y égale X carré moins Y carré. Alors, j'ai quoi? J'ai 0, 0, 1, 0, moins 1, 0, 0, 1, et puis 0, moins 1. Alors, j'évalue F à chacun de ces points-là. Ici, j'ai 0, ici j'ai 1, ici j'ai 1 aussi, ici j'ai moins 1, puis ici j'ai moins 1. Donc, le max global se retrouve là. Le max global sur K, sur tout l'ensemble K, se retrouve à ces deux points ici qui sont sur la frontière. Puis, le min global se retrouve à ces deux points ici qui sont également sur la frontière. OK? Donc, on a résolu le problème d'optimisation globale de cette fonction ici sur cet ensemble-là. OK? Alors, il y a plein d'autres problèmes qu'on peut faire comme ça. La procédure est toujours la même, c'est-à-dire qu'on utilise l'algorithme que j'ai spécifié ici. Et puis, si vous suivez cet algorithme-là, vous allez toujours arriver à la solution pourvu que l'ensemble K ici soit compact. OK? Alors, je termine le semestre avec ça. Et puis, je vous souhaite bonne chance dans la continuité et la suite de vos études. Merci.